allo allo ça va oui ça va bien toi ça va je te raconterai oh là là je me suis toute perdue sur sur j'ai tout comme clin et l'obs pour que ce soit propre et tout mais j'ai comme mal setup des trucs il n'y a rien qui était bon et bonjour noxo et merci pour nous avoir prévenu pour la webcam effectivement j'ai fait une erreur mais il n'y avait rien de confidentiel tout était beau mais merci beaucoup de nous avoir dit il y a quelqu'un qui suit ici oui c'est ça c'est déjà pas mal je sais pas si tu es au courant Myriam mais hier avec Sofiane on a fait un stream surprise du dimanche elle a été trop tôt pour toi mais on a essayé de continuer à regarder Nubis Nubis Cubed pendant deux heures donc on va sûrement se faire ça encore quelques dimanches le temps de donc c'est c'est trop tôt pour toi mais c'est peut-être un peu plus tôt pour Noxo c'est pas dans la nuit au moins cool bah oui c'est nice je dis qu'est ce que tu fais est ce que tu viens m'écouter parler de la physique de l'absorption moi c'est ça que je veux savoir oui à quelle heure c'est la même heure qu'aujourd'hui donc c'est à midi pour toi c'est à 18 heures pour les gens qui sont à paris et je suppose que ça à 2 heures du matin pour Noxo pour les gens qui vivent la nuit à 3 heures ouais ouais il ya bientôt un changement d'horaires hein Myriam moi on aura plus que cinq heures d'écart va falloir qu'on surveille ou 7 heures je sais plus bah en tout cas pendant combien de temps est ce que vous rattrapez aussi ou on a trois semaines d'écart ouais ah oui c'est ça à chaque fois ça à trois semaines de mais oui donc on verra c'est comment on va sûrement se tromper c'est tout ce qu'il faut savoir Myriam est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'on en était rendu je vais Allo Sofiane Allo Sofiane Hello avec W attention je change la scène est-ce que cette fois on entend tout le monde oui c'est bon j'ai l'audio non parce que juste avant j'avais plus l'audio mais juste pour ma webcam c'était toute une histoire Ouais ça on en était rendu on avait regardé ouais on avait regardé le code on avait passé tout le code de jusqu'à la page 10 on était rendu à 2.3 On allait on allait regarder ça je me rappelle un petit les petits graphiques comme ça je m'étais dit ah des petits cactus qui qui courent c'est trop mignon voilà je suppose qu'il y a une référence mais je la connais pas voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'ai jamais joué à Final Fantasy Il y a des cactus dans Final Fantasy voilà et est-ce qu'il y a un petit chat bizarre comme ça là qu'on voit ouais celui-là ok bon ils sont je connais pas assez j'ai pas joué assez de Final Fantasy pour connaître tout le contexte mais je sais qu'ils sont dans à peu près toutes les Final Fantasy ok bon en tout cas le cactus il est dans beaucoup de Final Fantasy ok bon ben au moins il y a quelqu'un qui connaît le sujet c'est déjà bien mais pas très bien je sais pas il y a des gens qui connaîtraient plus l'histoire du cactus que moi mais je sais qu'il est là dans beaucoup de Final Fantasy ok bon je me suis rendu compte j'ai mal setup mon affaire attends deux secondes on va remettre là tu vois la bonne chose mais je l'ai pas du tout mis sur la bonne scène attends je suis presque bon les gens je suis presque bon attends je mets ça et ça en fait c'est cette window là c'est simple important j'ai appelé les choses avec le bon nom mais clairement ça suffisait pas ça suffisait pas ok et ça c'est la bonne fenêtre maintenant ok je pense que là j'ai bon attendez oui vous voyez pas la différence mais moi je la vois c'est l'essentiel sans plus attendre veux-tu commencer par lire ou veux-tu que je commence Myriam qu'est-ce que t'en penses ? euh je peux commencer par lire je suis juste un peu perplexe parce que Twitch a changé son interface puis en tout cas je suis plus capable d'avoir mes trucs comme je voulais comme dans le temps ça c'est très embêtant donne-moi juste deux petites secondes je suis juste en train de regarder mais en fait tu pourrais commencer pendant que je fais ça si tu veux ok je vais aussi mettre dans le chat comme je fais d'habitude puis que j'ai oublié le lien vers le papier hop voilà et sachez qu'on est page 11 comme c'est écrit sur la droite de l'écran donc là donc on avait fait préparer les lights les mettre dans des listes etc les organiser faire une première passe si je me rappelle bien early out pour trouver les lights et maintenant on faisait il me semble la version plus précise si je m'en rappelle bien oui et donc c'est ça donc là cette troisième phase sert à filtrer les indices des lumières depuis le tile group light mask buffer en utilisant des tests par pixel bien plus précis évidemment sur chaque shadow tile je vais remonter parce que je ne sais plus c'est quoi les tailles des shadow tiles est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que ça couvre les shadow tiles mais c'était pas 8 par 8 ben quand on clique c'était 8 par 8 pixels ouais c'est ça ah non la shadow tile est de 8 par 8 puis elle appartient au light mask buffer de 4 par 4 oui c'est ça oui et le light donc hop et le light mask buffer parce que sami a fait un énorme travail avec le glossaire merci beaucoup sami si tu nous écoutes oui c'est ça et ça représente du coup 32 par 32 les tiles et les shadow tiles ok on retourne à page 11 donc les résultats précédents attend since previous results ah oui donc les résultats qu'on avait sur les passes d'avant ils vont être envoyés sur plusieurs shadow tiles et il va se passer en fait des tests de froxel donc frostrum voxel on avait dit qui vont créer des faux positifs comme on voit je suppose juste en dessous on va regarder après et donc il faut éliminer autant que possible des lumières avant de calculer les shadows puisque c'est l'étape qui est coûteuse donc on va avoir une liste de lumières par shadow tile qui va être enregistrée dans ce qu'il va appeler un early light list buffer qui va être enregistré dans le light slot ID on se rappelait qu'on les avait numérotés les light le travail est accompli à travers l'utilisation d'un compute shader en utilisant un group size de la même taille que le shadow tile en 8 par 8 donc globalement on en a 64 enfin on en a 8-8 je suppose avec chaque thread du compute qui va gérer un seul pixel on va lire la profondeur de la scène donc dans le depth buffer et on va itérer sur les lumières qu'on va trouver dans le tile group light mask buffer pour chaque tile group et ensuite pour les shadow tiles c'est pas shadow tile on va considérer que la lumière est valide lorsqu'elle est in range donc elle est à distance d'au moins un des pixels ok et comme d'habitude avec les questions nous on essaie de comprendre mais vous aussi il faut que tout le monde comprenne tu veux ouais essayer Myriam de nous décrire j'essaie encore de de comprendre la dernière phrase mais peut-être qu'ils vont en parler dans la dans la figure ouais je pense que ok fait que ici on veut décrire les erreurs d'imprécision quand on va avoir fait quand on fait l'approximation des lumières dans la shadow tile il y a deux froxelles qui sont illustrées dans cette image-là qui sont délimités par leur shadow tile puis plus le minimum puis le maximum du pixel death fait qu'attends froxelles 1 c'est en bleu froxelles 2 c'est en rouge c'est ça puis le min max c'est le déploie puisque c'est globalement ça nous fait notre r là notre carré ouais ok dans la chaire de table numéro 1 fait qu'en bleu les lumières a et d sont les seules qui sont trouvées quand on utilise le test avec précision mais avec l'approximation rapide on va aussi trouver B et C qui sont en fait des erreurs c'est incorrect de les trouver dans ce froxelles parce qu'ils n'ont pas d'influence sur les pixels de cette shadow tile si on regarde la lumière B pourquoi elle n'aurait pas d'influence ouais c'est ça elle est à l'intérieur du froxelles light C je comprends elle n'est pas dans le froxelles elle n'a pas d'auvular du froxelles je crois regarde il continue light B ok light B parce que c'est à l'intérieur du shadow tile froxelles mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il est à l'intérieur du shadow tile froxelles ouais donc de ça pourquoi parce qu'il est ça il est invalide est-ce que c'est parce que c'est comme si je regarde light A puis D elles entourent au complet le froxelles mais light B c'est juste un micro voilà c'est tout ça tu sais elle fait pas tout le tour non je crois que c'est pas pour ça si j'ai attends ok en fait là il nous montre les objets de notre scène donc là light B son radius elle touche aucun objet de la scène alors que la D là elle touche le cactus et le sol la A elle touche le premier cactus là et la C elle touche le petit chat volant désolée pour les noms mais et donc la B elle a pas d'incidence mais ça veut pas dire qu'elle a pas d'incidence qu'elle touche aucun objet par contre tu sais mais à moins que tu sais si t'as du volumétrique par exemple faut que tu saches qu'elle existe cette lumière là ouais mais là je sais pas je t'avoue parce qu'il dit c'est à l'intérieur du show le style froxel après sinon est-ce que c'est parce que celui-là elle touche aussi en dehors du froxel ben là aussi elle touche non les autres aussi je comprends pas ouais je suis un peu confuse ok continuons on va voir si puis la lumière C il dit c'est pas correct parce que elle est c'est valide dans un voisin puis ça puis les résultats seraient partagés entre les terres 8 par 8 dans le sens qu'elle est valide dans le froxel 2 j'imagine dans la chaleur 2 ouais je pense que c'est ça je vais voir s'il y a autre chose d'écrit après mais non est-ce que tu veux qu'on revoie avant j'aimerais vraiment comprendre l'histoire de la lumière B j'ai l'impression qu'il manque je vais remonter dans le temps c'est-à-dire dans le PDF il n'y avait pas un autre ok ici quand on fait l'approximation déjà on prend les min et max in depth ça on est d'accord ça je me rappelle de ça pour générer un froxel ce froxel va avoir des indices de light valides en regardant les lumières qui sont présentes dans les deux buffers qu'on avait ça c'est bon et on vérifiait que chaque light était valide en regardant si elle intersectait avec le froxel ce qu'on a juste avant juste après ok du coup je comprends pas du tout mais je pense que c'est en lien avec cette phrase-là que moi j'avais de la difficulté à comprendre en 2.3 parce que là ce qu'il nous dit c'est since previous results parce que les résultats précédents étaient partagés ça c'est la deuxième phrase excusez c'est parce que les résultats précédents étaient partagés entre plusieurs shadow tiles ouais les tests de froxel créaient des faux positifs fait que là il faut qu'on les élimine ça on est comme ok ça ça va puis là la dernière phrase complètement de ce paragraphe-là dit une shadow tile est considérée valide quand que la lumière est dans le range de au moins un de ces pixels et moi ça je comprends pas entièrement fait que je me dis est-ce que ça veut dire que justement s'il touche aucun objet moi c'est comme ça que j'ai interprété la dernière phrase mais est-ce ouais mais là je suis en train de me demander est-ce que ça veut dire que il y a pas il touche à aucun des pixels mais j'aurais pensé qu'il toucherait à un des pixels mais est-ce que ça veut dire que ça touche peu à un des pixels pour moi il touche pas parce que en fait sur sa scène il y a rien qui est illuminé par cette light et je pense que c'est ça qui veut dire s'il y a rien qui est touché par cette light dans tous les cas la light elle est pas valide donc j'imagine qu'à ce moment-là on ignore complètement les états de volume potentiels ah je sais ce qui nous pose problème la figure 6 elle te montre le résultat de ce que t'avais avant avant d'arriver dans cette étape regarde c'est ça qu'il dit il te montre les faux positifs donc il te dit le B c'est un faux positif parce que il se retrouve dedans mais en vrai il devrait pas être dans la liste parce qu'il touche aucun pixel et le C il est valide parce qu'en fait les résultats ils sont partagés ouais donc en fait ça j'avais compris c'est ça donc il s'est retrouvé dans la liste et en fait maintenant c'est le bon moment de l'éliminer puisqu'il touche aussi aucun pixel de ce shadow tag là je crois que c'est ça mais ça j'avais compris ça mais la partie qui me bug encore c'est l'idée de dire que Light B elle contribue pas parce qu'elle touche pas d'objet à moins que ce soit justement pas de pixel mais c'est ce que justement je me dis t'as une lumière qui est là puis elle passe au travers du Proxel donc si t'as des effets volumétriques elle devrait contribuer par elle je vois ce que tu veux dire Sofiane nous dit je pense qu'on peut rasteriser la shape d'un volume après j'ai même pas compris ta question Sofiane qu'est-ce que ça veut dire si bien est-ce qu'il y a du code à temps après de plus ou il te dit on peut continuer à le regarder on peut lire d'autre manière ouais parce qu'en fait il y a des petits 1 petits 2 donc peut-être qu'ils vont expliciter aussi après si on veut que la lumière soit choisie avec un volume genre cloud on pourrait rasteriser la shape je pense que c'est ça qu'il veut dire ouais ben je comprends qu'on pourrait dire ben peut-être qu'à ce moment-là ce qu'on dit c'est que on considère le volume comme étant un objet fait que là c'est comme est-ce que ta lumière rentre en intersection avec le volume sinon tu l'enlèves effectivement peut-être que c'est ça ouais ou alors leurs volumétriques sont faits différemment et ils n'utilisent pas la même light list j'ai déjà vu sur une prod où les volumétriques il fallait juste flaguer les light ça m'agirait donc pas avec plein de light mais bon les outputs de cette passe-là ou c'est quoi la light ça s'appelle comment la passe tu te rappelles finding light accurate le accurate ouais trouver les lumières précises c'est qu'il ajoute où les volumes ont une direction d'une direction de light ce qui pourrait être raisonnable ouais c'est ce qu'on disait hier aussi ouais dans les clouds ouais ça fait du sens ok donc un des premiers outputs ce qu'il disait c'est le early light list buffer c'est un buffer qui va contenir les informations sur les lumières qui vont être contenues par shadow tile pour chaque froxel si je comprends bien euh ah non un peu plus c'est 8 par 8 on est d'accord mais chaque shadow tile est relié à un froxel non ouais attends on va re-relire le shadow tile est utilisé pour l'hôtel des fers du raldo et les tiles sont 8 par 8 pixels ok ouais ok mais ça définit un peu un froxel en tout cas ouais ouais moi aussi j'ai compris ça euh je pense qu'ils contiennent des froxels mais ok ok pour minimiser évidemment l'espace mémoire on va stocker 3 indices sur 4 bytes ce qui va donner 10 bits qui vont être utilisables pour un index d'une valeur maximale de 1023 jusque là c'est bon un buffer additionnel est aussi écrit avec le nombre de light valides qui sont trouvés sur la shadow tile ok ok qu'est-ce qu'on trouve alors vas-y fait qu'en A on a le format de données pour une shadow tile pour les entrées d'une shadow tile dans le early light list buffer ça contient une liste des lumières valides des indices de lumières valides qui sont trouvés dans la terre pendant qu'on trouve pendant qu'on fait la phase de précise fait qu'on va voir je vais juste regarder le tableau fait que là on a de on a 10 c'est organisé par 10 bits en colonne puis c'est bref c'est juste des indices uniques au niveau des rangées ouais ok donc là là on a 0 à 29 parce qu'il manque 3 bits sur nos 4 bytes c'est ça ça c'est ce qu'il disait juste au dessus c'est les les 10 oui c'est ça ouais ouais parce qu'il en store 3 3 index sur 10 ouais ça c'est ok ça c'est les indices des lumières valides trouvés dans la terre ok puis ça c'est ce qu'on obtient en entrée dans le early lightless buffer puis après ça en B non c'est pas en entrée c'est en sortie c'est pour une entry ah mais c'est en sortie parce que c'est rempli durant la passe de fine light ah ok ok ouh excuse-moi excusez mon anglais est pas bon avec les entries voilà mon titre un entry c'est non c'est une entry dans la database mais oui je comprends ouais ouais c'est comme ça ok ça va bonjour pain sujet pas évident bah c'est pour ça qu'on essaie de comprendre ensemble donc si t'as plus de lumière n'hésite pas à partager venir excellent jumeau merci 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 entre l'ombre et la lumière j'ai peur de vous faire de l'ombre écoute on est des shinies ici donc t'inquiète pas impossible impossible si les questions hésitent absolument peu nous-mêmes on essaye vraiment de comprendre comme dirait Beyoncé I shine so bright no one can dim my light dim my shadow voilà c'est ça voilà et c'était une blague je suis pas du tout aussi consciente que moi que j'ai l'air de le paraître ok 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 on a en B un autre format de données très similaire pour une shadow tell fait que ça c'est notre entry de données dans la chaîne auteure pour la liste des lumières finales ok ça contient non je pense pas c'est un nouveau mot non ça contient une liste des lumières des indices des lumières valides qui sont trouvés dans la Terre pendant qu'on génère les ombres pendant la phase de génération des ombres en calculant les lumières qui ont été trouvées dans le en A ouais donc juste avant là ok ouais ça en plus ça contient excusez en plus ça contient le slot ID de visibilité qui est utilisé pour retrouver les perpixel visibility fait que la visibilité par pixel ou un flag qui a qui 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 informe si l'entièreté de la Terre est dans la shadow ou dans la lumière dans l'ombre ou dans la lumière ok fait que soit on a l'information par pixel de leur visibilité ou soit on va dire ben tout ça c'est dans la lumière ou tout ça c'est dans l'ombre ok ouais on peut éliminer plus rapidement ok donc ça finalement ça si je comprends bien c'est créé à partir de ça donc entre je vais remonter il y avait un petit ouais ça donc dans find light accurate on génère ce early light et dans generate shadow qui est l'étape d'après qu'on n'a pas encore vue on va créer à partir de ce output ce final list qu'on voit à l'instant si je comprends bien ça me semble être le plus logique donc ouais c'est ça je vais juste lire peut-être la légende de cette partie les formats des entrées donc c'est des formats d'entrée pour deux types de light list qui sont générés par shadow tile chaque list la mémoire de chaque list est allouée lors de la phase précédente qui était find light approximate en utilisant ah oui si on se rappelle bien le light count qui était approximé mais en vrai le vrai nombre va être enregistré et il peut être évidemment moindre que ce qui avait été approximé ça ça me semble logique est-ce que c'est bon ou on peut passer à la suite qu'est-ce que t'en penses Myriam ouais moi je suis je suis good enough ah j'ai du cred et ça j'ai d'ailleurs proposé de réimplémenter et bah je t'en prie voilà c'est tout ce que je peux dire oui c'est plein de faire ça yeah comment est-ce que tu veux qu'on lise ce bout de code bah je sais pas s'il y a quelque chose de spécial par étapes ouais peut-être ça va nous permettre de vous prendre un peu aussi donc là c'est le pseudocode du compute juste avant de cette phase-là comme on avait vu pour les phases d'avant donc il avait dit les groupes c'était la taille size donc 8 par 8 donc on sait qu'on va regarder un pixel à la fois cool vu que c'était des tiles de 8 par 8 ok on récupère sur quelle taille on est parce que là c'est bon tile shadow slot ID est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce que c'était ça tile shadow slot ID j'imagine que non ah mais c'est là où on va loader nos tiles c'est notre gros truc de shadow ok ok ça ça va ok on récupère la profondeur du pixel ça aussi c'est facile Sophia nous dit no joke je lis les fonctions de bas en haut de l'output au data ah c'est drôle mais ça fait du sens en même temps de regarder le flow de cette façon-là parce que c'est tout le temps ben on peut c'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qu'on sort moi j'aime bien qu'est-ce qu'on entre en premier ouais et après on essaie moi aussi j'aime bien savoir ce qu'il y a en entrée ok bon on essaie les entrées et je te propose après d'essayer de regarder c'est quoi qui en sort puis après ça on fait les entrées et après ça on regarde les sorties et après ça on regardera ce qui se passe entre les deux c'est bon ok c'est simple donc on prend aussi la profondeur du pixel on prend le shadow slot de la tile correspondante donc c'est le shadow tile évidemment le world position on regarde si ce pixel-là est valide c'est-à-dire s'il n'est pas trop loin je suppose plus loin que le far plane et qu'il est dans la résolution oui on pourrait avoir un truc plus grand effectivement ok donc on vérifie que le pixel correspond à quelque chose qui va être rendu à l'écran ensuite le light mask groupe ah oui ça je me rappelle c'est là on va classifier les lights qu'on a vu au début et le groupe mask qui nous permettait d'enlever toute une je pense que c'était 8 light c'est un coup si je me rappelle bien ouais bah en fait ouais ça enlève un groupe j'imagine ouais et ça c'est ce qu'on va essayer de calculer en plein milieu qui semble être le nombre de lumières au final qui vont être valides dans la tuile puisqu'on a déjà le max qui a été calculé avant mais nous on veut le nombre de lumières d'output et bah ça c'est on va mettre les indices qu'on va paquer comme on a vu je suppose juste au dessus ok vas-y que veux-tu commencer par quoi veux-tu commencer attends bah là j'aimerais ça trouver les outputs fait que là j'imagine que le output se retrouve mais je sais pas parce que là attends je vais juste regarder au niveau là fait que là on a on a deux while imbriqués fait qu'on a deux loops imbriqués pis c'est on prend d'abord on va regarder au travers de chaque groupe de 32 lumières pis ensuite on va regarder à l'intérieur de ce groupe de 32 lumières là chaque lumière spécifiquement mais ça notre but c'est de se construire une liste fait que dans le fond ça le début c'était le même code qu'on avait la dernière fois et c'était à partir du light group retrouver les lights individuels ben oui mais ça c'est que là la dernière fois on l'avait fait de façon approximée pis là on le fait de façon précise ça c'est la différence avec l'étape actuelle pis ouais c'est juste que là on n'a pas vraiment tu sais notre output finalement est à l'intérieur d'une l'autre pis c'est qu'on construit une liste au fur et à mesure fait que c'est quand on trouve une lumière qui est valide on l'ajoute à notre liste ok fait qu'on peut regarder ça plus en précision fait que parce que là ce que je vois c'est à la ligne c'est à la ligne 44 là finalement que là on se trouve notre liste d'adresses là on veut storer l'information dans notre lumière valide ouais ok je crois que j'ai compris c'est un peu que j'ai compris là on a dit qu'on stockait les light index qui sont pack donc on va rajouter le light index seulement si la lumière elle est valide on est d'accord ouais c'est ça et la lumière désolé pour le hover mais la lumière elle est valide c'est écrit au dessus seulement si le pixel il est valide c'est normal et après il a son light pixel test qui est ce qu'on voit pas en fait mais c'est ça en fait qui va nous dire si notre lumière est valide et c'est peut-être ça qui va répondre à nos questions ouais en fait c'est ça qui est un peu vague d'abord je suis pas certaine pourquoi on fait un modulo 3 dans tout ça tu sais à quoi c'est qu'on avait 50 nombre de bits sur lesquels on stockait ouais c'est ça t'en as 3 par t'as 3 light par wind ok donc au début tu le stock au début après quand tu fais light compte plus 1 ben tu le stock 10 bits plus tard etc etc c'est parce qu'on le pack ok ça marche ok et si tu retombes au début ben en fait tu le stores et tu repasses au début non si t'es la première light tu récupères où est-ce que tu dois l'enregistrer non ça c'est après le stock le if le if en fait c'est si j'ai plus que 3 light je passe à celui d'après je pense que c'est ça parce que là sinon on s'efface les trucs je vois pas sinon comment d'ailleurs j'ai l'impression qu'on s'efface il manque un plus plus quelque part pour moi mais ouais parce qu'on écrit on écrit dans la même liste dans les deux cas fait que dans dans notre loop on a écrit en cette liste-là puis là dans notre if qu'on est à l'extérieur de tous les while là on le fait une fois c'est ça pour moi ici il manque où est-ce qu'on va ah non c'est juste il fait juste storer il fait juste storer le nombre de lumières qu'il y a dans sa liste fait que la dernière étape ici il fait juste dire j'ai mettons qu'on a dit qu'il y avait 4 lumières valides ah c'est où est-ce qu'il est 4 lumières valides il fait juste dire qu'il y a 4 lumières valides ici c'est beau ah ok ok oui 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 ok donc là il les store au fur et à mesure ok fait que dans la loop il va trouver celles qui sont valides il va storer toutes les qui sont valides puis après ça juste une fois à la toute fin il dit j'ai trouvé X nombre de lumières valides fait que là il va se donner cette information-là dans sa liste puis il va être ready to go ok ok bon ben ça c'est bon est-ce qu'on passe à la page d'après du coup c'était trop facile ouais c'est trop facile ah par contre il nous donne pas le light pixel des tests non je veux pas qu'on le sache attends est-ce qu'il vient jamais parce que je le vois pas dans le cas du paper non plus non je l'ai pas trouvé je pourrais faire un contrôle F mais je sais pas si ça marche je le vois pas ouais ben là Samy nous on comprend pas cette partie-là ben écoute on lui demande voilà on dira Samy on sait que t'es à Tokyo mais il est temps nous répondre le peuple existe aide nous le peuple existe nous voulons des réponses ok donc là on a nos lumières qui sont donc par Shadow Tile si j'ai bien compris on a la liste des lumières qui vont affecter les pixels pour le froxel représenté par la Shadow Tile c'est bon c'est ça ok vas-y je te laisse commencer du coup les étapes d'après ok la quatrième phase on veut calculer la visibilité par pixel de chacun des lumières puis on utilise du code qui est importé du Shader en Deferred Lighting original ok ouais donc ça finalement il l'a pas touché quoi ouais ok en utilisant la liste des lumières du du Shadow Tile ouais dans le Early Light Buffer Early Lightless Buffer qu'on a vu en haut on interre sur ces lumières-là pour générer les ombres en utilisant un nouveau mot encore ouais le percentage le percentage closer soft shadows ouais mais ça peut être substitué par une autre technique de votre choix si vous en avez une que vous préférez si je me rappelle bien le PCSS c'est celui où tu prends le coverage et c'est comme ça que tu choisis l'alpha pour avoir des soft shadows non ça se peut c'est drôle parce que tu dis ça puis genre je me rappelle avoir vu cet acronyme-là puis après en relisant le mot après faire comme ah j'ai vu cet acronyme-là je suis comme ah oui j'ai déjà entendu ça mais je sais pas je me rappelle pas du tout c'est quoi cette technique-là on va voir ce glossaire shadow technique qui part sur le concept de shadow map mais en utilisant en fait en créant de la pénombre avec des soft shadows en fait l'ombre va devenir plus diffuse ah oui ok ah non c'est pas la même c'est pas le coverage donc c'est plus la géométrie qui bloque la lumière est loin de la lumière plus l'ombre va être diffuse et diffuse ok oui oui c'est le concept d'approximer le soft des soft shadows en fond qui fait du sens je sais pas s'il y a des jolies images ça doit y avoir après bon on a compris je pense c'est peut-être pas le ouais ben le concept c'est peut-être dire que ça l'approxime pas pire ce qui arrive dans la vraie vie où généralement effectivement plus t'es loin plus ça va être difficile mais c'est probablement pas tout le temps très c'est une approximation mais la dernière fois que j'ai travaillé sur les shadows c'était au moins 6 ans je vous avoue je donne pas mon âge mais presque c'est page 14 on fait pareil un truc chacun ou comment tu veux faire ouais vas-y ok donc maintenant il va falloir réduire l'utilisation mémoire de justement ces résultats de shadow on va utiliser une approche de stockage flexible pour éviter d'allouer tout un buffer qui représente l'entièreté de l'écran pour le maximum pour le nombre maximum de lumières pour chaque shadow type ok ça nous permet de quoi de réduire la taille de leur buffer finalement de 253 meg vers à peu près 63 c'est pas mal et au lieu d'avoir un nombre fixe maximum de nombre de lumières on a vu qu'on enregistrait sur chaque shadow tile les résultats spécifiques au nombre de light donc il va y avoir en fait un shared buffer dans lequel ça va être enregistré on va choisir une taille de buffer qui est suffisamment grande je suppose pour pouvoir gérer le worst case scénario du jeu donc je suppose que ça ça veut dire que chaque jeu qu'il implémente doit regarder à peu près ses couleurs par chiffre mais pour être facilement modifié pour s'ajuster dynamiquement avec le nombre de lumières dans le niveau ok j'ai eu j'ai eu un moment où j'étais en train de j'étais juste en train d'acquiescer à ce que tu disais et j'étais comme oui ça fait bien du sens puis là j'ai comme oublié il fallait que je lise le prochain d'ailleurs ok fait qu'on utilise un dispatch group de taille 8 par 8 pour gérer une seule shadow tile par unité de travail par work unit puis chaque thread va gérer un seul pixel ok quand une shadow tile est entièrement obscurie ben dans l'ombre elle est ignorée puis elle sera jamais output ok early out ok donc en gros si on trouve un light cam de zéro on écrit rien c'est comme ça que je trouve ouais si la shadow tile n'a pas de lumière dedans on fait rien avec si la shadow tile est entièrement dans la lumière on va output le light index en 10 puis on va aussi sortir un flag qui va juste dire fully lit ça va nous permettre de pouvoir accélérer je pense nos calculs plus tard fait qu'au lieu de faire juste comme par pixel j'ai de la lumière on va juste dire tout est plein de lumière en évitant le light pixel en évitant de conserver l'information de light pixel dans ces deux cas là ça va nous sauver une très grande quantité de mémoire ok bonne idée puis quand notre shadow tile va contenir seulement des ombres partielles on va storer l'information par pixel en lui assignant un visibility slot ID ça on en avait parlé plus tôt qui a été calculé à partir du du counter partagé global en utilisant une opération atomique ouais donc sur tous mes computes tu vas avoir en gros un uint qui va correspondre aux visibilités slot ID et chaque pixel va pouvoir dire ok ben je prends ce truc là je fais plus un et je récupère cette valeur et ça c'est mon slot ID à moi et donc tu vas pouvoir savoir où est-ce que toi tu t'enregistres puis de pouvoir dire par pixel justement c'est quoi sa visibilité puis je trouve c'est quand même intéressant parce que dans un sens ouais tu sais je crois que dans la majorité des cas à part quand que t'es justement sur les edges du range de ta lumière ben t'es dans tout t'es tout dans la lumière au complet fait que c'est quand même c'est vrai que ça lui permet de sauver beaucoup de mémoire et c'est vrai que ouais c'est ça parce que je me demande combien il sauve de mémoire mais ça a l'air être énorme parce que si tu avais vraiment stocké tout ben généralement les trucs qui sont tous dans la lumière en 8 par 8 il y en a beaucoup quoi ben c'est ça alors tu peux juste retrouver ah là là c'est vraiment intelligent je trouve c'est une bonne idée ouais comme idée ouais excuse moi je suis interrompue parce que j'ai compris le ratio de visibilité de la lumière va utiliser 8 bits par pixel fait que chaque visibilité slot va avoir besoin de 64 bytes de mémoire oui parce que ça représente parce qu'on a eu 8 bits par pixel puis on a 8 bits par 8 ça marche et j'ai auto répondu à ma question que je me dis ah combien tu saves ben c'est écrit là en fait 253 ouais c'est génial ok ouais ouais c'est ça le temps que que tout se met dans la tête excuse moi j'ai j'ai skippé mais il y avait des questions sur cette partie ou on passe à celle d'après ton côté déjà Myriam c'est bon ok bah n'hésitez pas ceux qui nous écoutent celui qui nous écoute même pour être exact ok nope list of yen donc on se rappelle qu'en output on va avoir le final light list buffer qu'on avait vu un peu au dessus pour montrer la différence et on se rappelle donc que ce buffer va enregistrer toujours par shadow tile les indices des lumières qui vont être visibles et qui sont évidemment pas entièrement dans le shadow c'est la taille qui est pas entièrement dans le shadow on est d'accord donc en plus des indices de chaque lumière on va aussi enregistrer le flag qu'on avait vu full elite ou le visibilité slot ID qu'on vient de voir on va avoir 10 bits pour le light index et 22 bits pour le slot ID de visibilité et il dit allez voir ce qu'on a vu avant ce qui permet d'avoir environ 4 millions d'entrées soit 32 partial shadow light par shadow tile sur une résolution de 4K donc si je comprends bien c'est à dire que par shadow tile il supporte jusqu'à 32 light index c'est ça partiel partiel oui donc il pourrait en avoir plus ça prend plus de place c'est ça ça prend plus de place quand ils sont partiels qu'ils sont complètes c'est ça donc si c'était full elite il pourrait même en avoir plus c'est pas mal ça en pratique la majorité des paires lumière tuiles n'ont pas besoin d'un visibility slot ok c'est ce qu'on disait donc on peut en fait avoir un nombre de lumière beaucoup plus haut par shadow tile donc plus haut que 32 et seulement limiter la taille du visibility buffer on va aussi avoir quand même un autre petit buffer qui va écrire le nombre de lumière valide pour chaque shadow tile ok cool ça fait du sens ok on a un autre output qui est le visibility buffer ce buffer là contient 8 par 8 blocs de mémoire un bloc de mémoire 8 par 8 qui est utilisé pour conserver l'information de visibilité par pixel de une shadow tile c'est le buffer intermédiaire le plus large qui est nécessité par le deferred shadow system puis il va pouvoir être rejeté pour le reste de la frame une fois que la phase de lumière est complétée puis c'est aussi vrai pour les autres buffers aussi qu'on est en train d'utiliser fait que tout ça pour dire que ça c'est notre buffer le plus large dont on a besoin on va pouvoir s'en débarrasser une fois qu'on va avoir fini de faire nos calculs de lumière chaque pixel va utiliser 8 bits pour représenter le pourcentage de lumière qui est visible mais 4 bits peuvent être suffisants dépendamment de la qualité qui est nécessaire pour le projet ok ok fait que si tu veux du super précision 8 bits cool sinon tu peux utiliser 4 bits fais tes tests puis tu peux voir que c'est peut-être nice pour toi cool ok bon tu codes tu codes non excuse-moi donc vu qu'on représente on a dit que c'était par tuile et que par tuile c'était des 8 par 8 pixels le note compute ici on sait qu'il va évaluer un pixel à la fois on refait la même chose qu'avant est-ce que le pixel il est valide on va chercher l'information c'est où le shadow light on va aussi vérifier c'est quoi le nombre de light qu'on devrait avoir pour ce shadow tile on vérifie où est-ce qu'on est le depth etc et attendez le output ça va être store donc on va récupérer le light count final et not light list final ok alors comment qu'on fait ça maintenant je vais essayer de zoomer pour avoir enfin de dézoomer plutôt donc ah oui alors attendez on commence par le haut ok donc là on va dire pour chaque on va tirer sur le light count qu'on avait compté donc le nombre maximum de light donc celle qui n'a pas été encore rejetée globalement on va la récupérer le light index qui correspond et on va calculer la visibilité de la light et c'est un float parce qu'on a dit que c'était du PCSS et donc c'est le pourcentage de de shadow si c'est au dessus d'un threshold ici en gros quasiment 100% évidemment c'est tout illuminé si c'est en dessous d'un certain threshold 0,01% on dit que c'est tout dans la pn c'est dire que on est dans la oui on est tout dans l'ombre et donc on est dans la pnombre seulement si c'est aucun des deux cas précédents et donc je suppose que c'est là qu'il va falloir faire notre visibilité slot ID si j'ai tout compris ouais donc si c'était entièrement dans le shadow on n'écrit pas dans le tile light final mais et c'est tout si par contre c'est soit dans la pnombre soit full lit donc en premier on va supposer que c'est full lit sinon si c'est dans la pnombre on va récupérer un slot ID et on va enregistrer la visibilité qu'on vient de calculer c'est facile et ensuite bah c'est pareil on va récupérer l'addresse dans notre final light list et on va enregistrer notre visibilité ainsi que donc le visibilité slot ID ainsi que le light index puisqu'on le fait pour chaque light je te rappelle et voilà et on écrit ça et on dit oui c'est bon vu qu'on n'était pas tout dans le shadow on avait bien une light à compter et tout à la fin quand on a vu toutes les light on va dire compte moi pour la tuile le nombre de enfin enregistre le nombre de light valide ok ça marche est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué sinon je pense que c'est correct pour moi moi aussi bon on va tellement vite attends est-ce qu'on a le temps c'est tellement beau après 5 minutes ouais c'est ça il y a des belles dînages est-ce qu'on fait ça la prochaine fois ouais parce que ah non mais c'est 3 c'est un autre truc oh bah non on finit ça et on y va je sais pas on fait 2.5 ok on passe au travail de 2.5 puis après ça on regardera les belles photos de beaux bonhommes qui sont bien éliminées voilà quand ils sont bien dans la pénombre ouais je te laisse lire le début puis on alterne ouais c'est que la dernière phase c'est de calculer les ombres de haute qualité pour les personnages qui sont importantes c'est un truc qui est assez classé quand je joue vidéo de donner plus de qualité aux personnages que d'autres ok ils vont être withheld hum on va pas les rendre dans la shadow map standard puis ils vont plutôt être dessinés dans un dans une shadow map close-up dédiée à la place on va utiliser un field of view qui va être customisé bien personnalisé qui sera contraint aux limites du personnage plutôt que hum que celle à la lumière ce qui va nous amener un plus petit angle solide par pixel puis qui va améliorer la résolution fait d'un fois on va faire des on va juste traiter nos personnages de façon vraiment précise à leur bande puis parce qu'on veut vraiment traiter les choses spécifiquement juste pour le personnage au lieu de pour des sections de scène ça va nous permettre d'avoir plus de résolution pour le bottom pour éviter que on ait beaucoup de overhead mémoire en allouant une shadow map par par lumière et personnage fait que c'est comme c'est une paire lumière-personnage on va réutiliser la même la même shadow map j'imagine mais je suppose que c'est ça que c'est ça oui oui je pense que c'est ça la même close-up shadow map après avoir complété une update loop complète puis on va voir on va voir à la figure 8 puis ensuite on va composer l'ombre du personnage par dessus la visibilité buffer existant on va utiliser une cause de shadow map on va faire nos calculs pour la paire lumière-personnage on va puis après ça on va mettre cette information-là dans les visibilités buffer existant non on utilise les visibility buffer qu'on a déjà calculé et on va les appliquer au caractère shadow moi c'est comme ça que je comprends de toute façon il dit ça oui composite over c'est comme ça que je comprends composite over c'est composé avec la visibilité buffer existant c'est comme ça que je comprends mais c'est possible que non je suis c'est moi aussi c'est flou tu as c'est où 8 ok donc on le verra après c'est ça que ça veut dire ou je propose vu qu'on le voit la semaine prochaine on on comprend à peu près l'idée mais on verra ça la semaine prochaine pour ça ouais en fait il dit que de toute façon il va présenter une explication approfondie dans la section 3 fait qu'en gros on veut vraiment comme approfondir ce que ça veut dire la semaine prochaine par contre ce qu'il dit c'est que une fois que tu as fait l'étape de close-up shadows on va mettre à jour la final light list buffer qu'on venait de calculer parce que quand une shadow tile va de full elite à partial elite on va avoir besoin d'un visibility slot qui n'était pas alloué du coup et donc il va falloir enregistrer à la place le slot ID de cette visibility de ce visibility slot il se trouve qu'une shadow tile va devenir fully unlit va devenir dans l'ombre qui devient dans l'ombre va pouvoir être remplacé tout simplement en changeant le visibility slot ID par le flag fully unlit donc finalement on va libérer un slot ID dans tous les cas ça va être géré dans la phase d'update de final light list buffer ok ok donc c'est ça donc on peut avoir notre fil qui passe finalement de fully elite à partial elite mais aussi vers du fully unlit il va falloir gérer ça ok puis ensuite on veut aussi avoir un visibilité on veut aussi obdéter notre visibilité du buffer la visibilité de la lumière est calculée en utilisant la même technique qui est présentée dans la section 2.4.2 ça c'est 2.4.2 c'était ce qu'on avait vu juste avant ouais ouais ok puis mais on veut utiliser à la place les shadow maps cross-up pour générer nos ombres quand la paire lumière pixel dans la visibilité est réduite la valeur dans le visibilité buffer va être update ok et je me dépêche parce que je vois l'heure évidemment l'autre chose à mettre à jour c'est la shadow map standard donc pour éviter d'augmenter le draw count du personnage en utilisant des shadows de high quality en skippant la shadow map standard on va juste les rendre avec des close-up shadows donc si je comprends bien les caractères quand tu vas les rendre tu n'utilises que les close-up shadows tu n'utilises pas les standards par contre les objets qui sont forward lit ne peuvent pas dépendre du lighting fait en deferred ce qui est souvent le cas des personnages d'accord donc la shadow map standard a quand même besoin de chaque shadow map close-up composité sur son contenu ok ok oui il faut une standard shadow map améliorée prête pour les caractères ça veut dire que le shadow des personnages va être disponible dans le forward renderer mais sans le bénéfice d'une haute qualité puisqu'on va finalement utiliser le standard au lieu d'être un close-up ok ça je suis curieuse de savoir comment il s'en sort avec cette histoire on se laisse sur un cliff for new pour la semaine prochaine c'est ça merci beaucoup Myriam merci à ceux qui nous ont ceux qui nous ont rejoint aujourd'hui moi je vous retrouve jeudi pour petite présentation sur la physique de l'absorption basée sur le bouquin d'Ocean Optics je vous retrouve dimanche avec Sofiane si vous nous suivez sur Twitter vous aurez le programme de la semaine et Myriam on se retrouve lundi prochain pour les close-up shadow oui indeed à très bientôt bonne journée cool bye tout le monde merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo